Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le marché du poisson ivoirien couvre à peine un tiers de la consommation annuelle. Le gouvernement tente tant bien que mal d'apporter des solutions avec l'appui notamment de son partenaire japonais. Au Rwanda, les bébés gorilles de montagne reçoivent des noms au cours d'une cérémonie organisée tous les ans depuis 2005. Ces gorilles représentent environ 90% des revenus des parcs nationaux du pays. Puis cette première découverte en Égypte de métal dans une barque pharaonique. Découverte d'anneaux métalliques sur une barque ensevelie depuis plus de 4000 ans près des pyramides de Gizeh. Mais en Gambie, tout d'abord, la présidentielle approche à grands pas. Le scrutin est fixé au 1er décembre. Cette semaine a été marquée par la candidature d'Issatou Touré. Une sexagénaire très active dans la défense des droits de la femme et des enfants. Il est aussi la première femme à prétendre au fauteuil présidentiel en Gambie. Dans ce scrutin, le chef de l'État, Yahya Djamé, au pouvoir depuis 22 ans, se présente également. À Sao Tomé Principe, Evaristo Carvalho est officiellement président de la République. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce samedi. Et avec le retrait du président sortant Manuel Pinto d'Acosta, Evaristo Carvalho était de facto seul en lice au scrutin présidentiel du 7 août. En Côte d'Ivoire, la production halieutique enregistre un important déficit. Compte tenu de la faible production nationale et de la forte consommation en poissons, la Côte d'Ivoire doit importer. Mais les autorités qui ambitionnent de parvenir à l'autosuffisance en produits halieutiques, d'ici 5 ans, tentent bien rectifier le tir. Avec l'appui financé du Japon, le projet de relance de la production piscicole en Côte d'Ivoire a été lancé et va contribuer à la réduction du déficit de la production halieutique du pays. Estimé à près de 3 milliards de francs CFA, le programme permettra entre autres le renforcement des capacités des acteurs du secteur, l'élaboration d'un plan d'action et d'un guide technique ou encore la mise en œuvre de certains projets pilotes. D'ici 2020, la Côte d'Ivoire ambitionne atteindre une production piscicole d'au moins 200 000 tonnes par an pour promouvoir la sécurité alimentaire. C'est déjà bien, c'est déjà bon qu'on fasse déjà un état du mieux et qu'on sache effectivement qu'il y a un déficit et que le gouvernement prenne effectivement ses décisions et ses dispositions pour pouvoir, même si ce n'est pas en 2020, 2023, 2030. En tout cas, il faut que cela soit une affaire nationale effectivement ici. Parce que là, dans le cas de la forme, les jeunes ne s'intéressent pas à la pisciculture, donc il va falloir effectivement réactiver, moderniser les écoles. Il va falloir aussi moderniser le port. Il faut aussi un engagement ferme de l'État et dans les moyens. Il ne suffit pas de dire qu'il faut que l'acte vraiment joue à cette volonté du gouvernement. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en produits halieutiques à l'horizon 2020. Les autorités tentent de développer les activités de la pêche artisanale, l'un des principaux défis pour atteindre cet objectif. Selon le programme alimentaire mondial, les atouts naturels de la Côte d'Ivoire sont considérables et surtout propices à l'implantation d'exploitations aquacoles. Le pays dispose également d'une riche faune aquatique renfermant plus de 100 différentes espèces de poissons. Récemment, un plan stratégique de développement de l'élevage de la pêche et de l'aquaculture a été mis en œuvre nécessitant un investissement de près de 450 000 milliards de francs CFA. L'objectif de ce projet, c'est d'abord de nous tourner vers la pisciculture qui est la voie indiquée pour pouvoir répondre à nos besoins halieutiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons que c'est avec cette pratique que nous pouvons avoir du poisson à satiété pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, la consommation des produits halieutiques reste fortement marquée par les importations, soit environ 320 000 tonnes par an selon les estimations, pour une production locale moyenne d'environ 42 000 tonnes. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture représente 3,1% du PIB agricole et 0,74% du PIB total. Dans le reste de l'actualité également, l'Aïd El Adha sera célébrée ce 12 septembre en Algérie. Comme dans d'autres pays, le ministère des Affaires religieuses l'a confirmé ce samedi dans un communiqué. L'Aïd El Adha, où la fête du sacrifice en arabe marque la fin de la période du pèlerinage à la Mecque. Le Rwanda organise chaque année depuis 12 ans une cérémonie pour nommer les bébés gorilles du Parc national des volcans. Objectif, inciter les populations à s'impliquer davantage dans la conservation de cette espèce très développée dans le pays. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président Paul Kagame. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. 22 bébés gorilles ont reçu symboliquement chacun un nom en langue locale qui n'est à Rwanda le 2 septembre 2016 dans le district de Moussanzé à 90 km de Kigali. Une cérémonie qui rentre dans le cadre de la 12e édition du Kuita Isina, un événement unique rwandais qui s'inspire des rutiels séculaires de la tradition du pays pour donner un prénom aux nouveaux nés humains. Et ce sont 22 parrins et marraines venus du Rwanda et d'ailleurs qui se sont prêtés à l'exercice en 2016. Comme vous pouvez le constater, la joie peut se lire sur le visage de tout le monde aujourd'hui. Notre joie est encore plus grande car nous célébrons la conservation. La conservation, c'est la vie. En effet, la contribution est importante pour l'essor touristique et la croissance économique du Rwanda. 216 bébés gorilles ont déjà reçu des noms depuis l'introduction de cet événement en 2005 dans le secteur touristique rwandais. Le président Paul Kagame a régulièrement participé à cette cérémonie. Il a profité de l'édition 2016 pour inviter encore les populations du nord du Rwanda à faire de la conservation leur combat. Vous devez toujours protéger toutes les espèces sauvages de votre région, pas seulement les gorilles. Si vous le faites bien, vous en récolterez les bénéfices. Car nous continuerons d'investir les 5% des recettes touristiques nationales qui vous sont destinées à la construction des infrastructures profitables à tous. Sachez que la conservation et le développement vont de pair. Le dernier recensement des gorilles de montagne au Rwanda était en 2012. Le pays comptait en ce moment 880 gorilles. Depuis fin 2015, un nouveau recensement de ces animaux est en cours et les résultats seront donnés à la mi-2017. La découverte en Égypte d'anneaux métalliques sur une barque ensevelie depuis plus de 4 500 ans près des pyramides de Gizeh révèle pour la toute première fois l'utilisation de métal dans la construction des navires au temps des pharaons. Cette barque est l'une des deux ayant appartenu à Kéops. Idlet, Mehabel Bissou. Un grand morceau de bateau en bois récupéré d'un ancien site égyptien le 31 août 2016 offre de nouvelles informations sur les habitudes de navigation des pharaons. Une équipe des archéologues égypto-japonaises a déterré un gros morceau de bois du deuxième navire solaire du roi Kéops, deuxième pharaon de la quatrième dynastie. L'équipe espère que la pièce fournira de nouvelles informations sur les habitudes anciennes de voile de bateau égyptien. La pièce que nous avons vue est différente des autres pièces et est spéciale. Il y a deux types de pièces métalliques. La première est en forme de S et a probablement été utilisée afin d'éviter le frottement entre la lame et le bois. Il y avait aussi des anneaux métalliques qui servent de verrou entre les segments. Ces types d'anneaux ne sont pas présents dans le premier bateau. Ces pièces métalliques fourniront des informations sur l'histoire des bateaux en Égypte et l'histoire de la voile dans l'Égypte en ciel. Les archéologues restaurent une seule pièce à la fois. Après cette étape, chaque morceau est enveloppé dans un film plastique de protection et stocké à température contrôlée. Les navires faisaient partie intégrante de la vie en Égypte ancienne et n'étaient pas seulement utilisés pour le transport, mais aussi pour le divertissement et les rites religieux. Nous engageons notre travail de manière scientifique à tel point que nous ne pouvons pas toucher la pièce jusqu'à ce que le traitement s'achève et donne un bon résultat. Après ce processus, nous photographions la pièce en utilisant la technologie 3D afin que nous soyons en mesure de la remonter sur l'ordinateur pour éviter d'endommager le bois. Cette pièce trouvée appartient au deuxième bateau solaire du roi Keops qui a été découvert au début des années 1950, mais est resté intacte jusqu'en 2011. Une équipe conjointe égypto-japonaise travaille sur la restauration du bateau qui, une fois assemblé, sera exposé au grand musée égyptien qui devrait ouvrir en 2018 en Égypte. La coque en bois récupérée, qui est d'environ 8 mètres de long, contient plusieurs morceaux de métal et ne ressemble à aucun autre extrait de la fosse archéologique jusqu'à présent. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.